La Moselle réfléchit à toute sa politique d'aménagement du territoire. Et très naturellement, le numérique fait partie, comme la culture, comme l'économie, comme les routes, comme les collèges, fait partie de ces politiques départementales qui permettent à la fois d'agréger les politiques publiques sur chacun des plus petits territoires de Moselle, qu'ils soient communaux ou intercommunaux. Nous sommes là dans une démarche également de péréquation et d'une politique harmonieuse. Nous devons agir pour qu'il n'y ait pas cette fracture numérique qui s'installe entre les territoires très ruraux et les territoires à forte densité de population. Et nous devons également être présents pour soutenir financièrement cette démarche. C'est la raison pour laquelle, un, nous allons adopter au premier semestre le schéma départemental d'aménagement numérique du territoire, dit le SDANT. Deux, nous considérons que le partenaire doit être l'intercommunalité. Donc il faut que ce territoire s'organise. Trois, s'il y a des projets isolés de communes, il faut qu'ils soient validés au préalable par l'intercommunalité. Quatre, on peut mobiliser des moyens de l'État, de l'Europe, de la région et très naturellement du département qui permettront pratiquement un financement à 70%. Le dernier point, c'est que le département inscrira dans le cadre du pacte 2, avec un amendement que je suis prêt à présenter, présentera les moyens de pouvoir consacrer ce mode de financement spécifique qu'est le pacte aux investissements des infrastructures. Et enfin, nous avons également déjà agi sur le service au travers du cartable numérique où aujourd'hui 20 collèges de Moselle sont raccordés sur le cartable numérique avec un investissement de près de 5 millions d'euros que nous avons fait sur ces 20 collèges. La perspective, c'est à la rentrée 2013, tous les collèges de Moselle seront équipés. Donc il faut continuer à travailler sur le câblage des collèges. Le dernier point, c'est Mirabelle TV, qui est l'outil départemental, maintenant à la dimension régionale, puisque Nancy a décidé de nous rejoindre. Très fier de ça, Président, puisque vous avez été aussi Président de Mirabelle il y a quelques années. J'ai été à sa création. Voilà, j'avais la responsabilité et la présidence de la SEM. Aujourd'hui, c'est Bernard Herzog. Moi, je suis le Président du syndicat mixte qui rassemble l'ensemble des partenaires. Et la communauté urbaine du Grand Nancy va nous rejoindre. Donc pour nous, effectivement, c'est un beau projet. Je veux remercier le Président Boyon, Président du CSA, qui est parmi nous aujourd'hui, qui nous a fait l'honneur de répondre à l'invitation de Philippe Leroy, qui est Président de la CNIE. Et pour nous, c'est essentiel que le département marque, de par son artère fédératrice, le RHD57, sa volonté de doter notre territoire d'un service numérique à la dimension de nos ambitions.